Do you know what a big oriental poison ? Au moins qui ne la connaît pas Si chacun se donne cet objectif là On pourrait atteindre les 2 millions d'abonnés en un jour Ce ne serait pas grâce à moi, ce serait grâce à chacun d'entre vous Mais en tout cas, merci à ceux qui font de la pub partout Pour la chaîne YouTube Mille merci à vous Continuez, n'hésitez pas, on est bientôt 2 millions Ça ferait plaisir, n'hésitez pas à liker cette vidéo Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de tout ça On est là pour parler d'un sujet super intéressant Les dépenses que j'ai en ce moment sur Fortnite Les sous que l'IA et mon nom m'ont piqué Et bien sûr, on est là aussi pour un autre débat Qui va vraiment vous plaire Donc comme d'habitude, c'est vous qui faites le débat Vous savez ce qu'il faut faire On est d'accord Bref, en tout cas, aujourd'hui, je suis là pour vous parler De toutes les dépenses que j'ai fait sur Fortnite Faites attention parce que oui, c'est un jeu gratuit Mais à la langue, ça devient l'un des jeux où on dépense le plus d'argent Je dirais même que j'ai pratiquement plus dépensé sur Fortnite que sur FIFA Et largement, même si FIFA au début, on l'achète 70 ou 90 balles avec le pack Là sur Fortnite, je suis pratiquement à plus de 700 euros de dépenses au total Ce qui est juste énorme en fait Si on se rend compte Voilà, c'est un jeu qui est gratuit Mais en fait, ils ont profité de cette chose un petit peu gratuite Pour offrir plein de choses Et en fait, justement, le fait est qu'ils offrent plein de choses Tout le monde veut le nouveau personnage Veux les nouvelles danses Et forcément, tout le monde achète, achète, achète Et on se rend compte en fait qu'à la fin Et bien, on dépense plus sur Fortnite que sur n'importe quel autre jeu Au début, ma première idée, ça a été En fait, d'ailleurs, je l'avais dit en plein live C'était Fortnite, c'est plutôt un bon jeu Ils nous fournissent quelque chose de très propre Pourquoi pas acheter quelques skins Pour récompenser les créateurs de Fortnite Et après, en fait, ça a commencé avec ça Et tout doucement, on commence à dépenser On commence à dépenser Oh, ce skin-là, il est beau Oh, ce marteau-là, il est beau Oh, putain, regarde, cette danse, elle est belle Et tac, 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 tac Et on est dans la dépense massif Donc, juste, je voulais vous prévenir Faites très attention Parce que je vois que beaucoup d'abonnés Beaucoup de jeunes Beaucoup de jeunes Qui jouent avec Momo Également, dépensent énormément d'argent dessus Faites attention Moi, je suis le premier Je ne vais pas vous mentir Après, voilà Il n'y a pas besoin d'être faux-cul avec vous L'argent que je dépense dans l'EvaBuc Même quand on l'y a Et Momo me prank On ne va pas se mentir On ne va pas être des faux-culs On va être droit Vous et moi C'est la plupart du temps Remboursé pratiquement par la vidéo On ne va pas se mentir La vidéo va m'apporter 100 balles 150 balles J'ai dépensé 100 balles de EvaBuc Bon, allez Ok, tu as dépensé 100 balles C'est de l'argent de gaspiller Mais bon, derrière Je me suis fait quand même 150 euros Ok, en fait Au final, je n'ai gagné que 50 euros Donc, voilà Il faut être honnête un tout petit peu Les youtubeurs qui vont faire que pleurer En mode Ah, vas-y dépenser EvaBuc Oui, c'est souvent Quand ton petit frère te dépense EvaBuc Oui, c'est casse-couille aussi Mais bon On ne va pas se mentir quand même Que derrière Il y a une certaine rentabilité Qui arrive grâce au nombre de vues Maintenant, on va parler d'une autre chose aussi Les gens qui ont beaucoup pu tailler Momo et Lya Ok, Momo et Lya ont déconné Ils ont acheté beaucoup de EvaBuc Mais Lya Pourquoi vous avez acheté autant de EvaBuc Et pourquoi vous avez fait autant de vidéos Où vous me voulez des EvaBuc Bah, tout simplement parce que les gens kiffaient Tout simplement Quand on était en live Les gens kiffaient Ils nous disaient Allez, allez, dépense Achète, achète Prends à ton temps Il va péter les plans On a vu que les gens kiffaient On a pu voir sur les vidéos Le nombre de vues que ça faisait Les gens qui kiffaient voir ça Entre parenthèses Certains n'aimaient pas Mais ils sont minimes comparé aux personnes Qui ont kiffé Et ils kiffent voir en fait Abdel Crier après Momo Tout simplement Et Momo kiffe faire chier son grand frère Donc ça nous a donné envie de continuer En même temps, voilà C'est une relation Grand frère, petit frère Et beaucoup le comprennent justement Et certains ne le comprennent pas Certains même qui ont un grand frère Je veux dire T'as pas besoin de Tu vois, c'est pas parce que t'as pas de grand frère Que tu ne peux pas comprendre Parce que beaucoup kiffent Pourtant ils n'ont pas de grand frère On est d'accord Donc on va pas partir dans cette généralité A généraliser A dire Ouais, ceux qui n'aiment pas C'est forcément ceux qui n'ont pas de grand frère Non, loin de là Voilà, il y en a qui n'aiment pas Il y en a qui aiment En tout cas, moi j'ai appris un truc Sur ma chaîne YouTube Les abonnés ont toujours aimé Les choses qui ressemblent à des séries Regardez la série PlayStation de Momo Celle où Momo plaignait ma PlayStation J'ai plaignait la sienne J'ai attrapé sa PlayStation J'ai failli le jeter Après j'ai mis sa PlayStation dans l'eau Beaucoup se plaignaient Et vous savez que juste après avoir arrêté Cette soi-disant série Beaucoup n'arrêtaient pas de me la redemander Vous savez, aujourd'hui j'ai compris une chose sur Internet J'ai compris une chose sur YouTube Depuis un bon petit moment J'ai compris que les gens Ils aiment beaucoup tout ce qui ressemble A des séries Aujourd'hui, ils aiment bien avoir une vidéo Mais ils aiment bien avoir Comme une série Des épisodes Voilà Et c'est ce que j'ai toujours fait justement Épisode où je reçois ma motocross Je vais recevoir ma motocross J'ai reçu ma motocross Déballage de ma motocross Et là justement, les gens ça leur donne envie Putain, c'est à quel moment où il va ? Tu vois, c'est comme une série télé Tu vois Comme dans justement des séries comme The Walking Dead et tout Putain, c'est à quel moment qu'il va se faire ci Ou c'est à quel moment qu'il va lui dire qu'il l'aime Tu vois Tu vois, c'est justement ça La petite part de suspense C'est ce que j'ai toujours voulu créer sur ma chaîne Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris Et c'est ce que beaucoup ont compris justement Tu vois Toujours cette petite part Oh putain, GameXRest C'est enfoiré, il nous a fait la vidéo Il va recevoir sa motocross Allez, on attend sa motocross Oh putain, il a enfin reçu le colis de sa motocross On va la voir Oh putain, elle est belle la motocross Oh putain, vas-y, roule avec maintenant Boum, prochain épisode Hop, je roule avec ma motocross Hop, tu vois Et justement, c'est ce qu'ils ont aimé les gens C'est Un truc que j'ai toujours fait sur ma chaîne Je fais partie des premiers youtubeurs Qui ont toujours fait ces choses-là Certains trouvaient qu'on en abusait Mais pour moi J'ai toujours remarqué En termes statistiques Les gens kiffent Parce que ça les intrigue C'est comme une série Quand on reçoit une moto Quand on a reçu la moto Regarde, les gens ils kiffaient de ouf Il y avait des 300, 400 000 vues Pour le live montage de la motocross Il y avait 13, 14, 15 000 spectateurs En direct Sur la vidéo motocross On avait fait, je crois 700 000 spectateurs Pratiquement C'était un truc de ouf Les gens kiffent Parce qu'ils aiment cette petite chose Qui est les intrigue Et il faut comprendre le public Pour le faire un minimum kiffer Et j'ai compris un petit peu le public sur youtube Je l'ai compris depuis belle lurette Alors oui, il y a toujours bien sûr Des gens qui veulent Zahama Toujours partir à l'encontre De ce que tu dis Ou ce que tu fais Ouais, c'est pas bien de faire ça Ouais, c'est pas bien Où je dislike Non, mais Faites-vous plaisir Mais alhamdulillah J'ai toujours eu mes petits abonnés J'ai toujours eu ce qu'on appelle Comment on appelle ça ? Mon petit noyau Mon petit noyau sur ma chaîne youtube Nala, viens ici Non mais en fait je sais ce qu'elle a Nala Elle a sa balle qui est coincée En dessous du meuble Oui, bah garde là Parce que les pattes Ça va deux secondes Mais voilà en fait Je pense que vous avez compris Pour certains On a un besoin de toujours De vous faire quelque chose Où on va pour certains Forcer Mais en fait certains Vous n'avez pas besoin D'être méchant avec les gens Arrogant Les rabaisser Sur un clavier Alors que vous ne comprenez pas Ce qu'ils veulent faire en fait Ça fait cinq ans Que je fais ça Pour certains Vous connaissez peut-être ma chaîne Depuis trois semaines Quatre semaines Vous venez vous juger les gens Vous juger leur vie Vous juger leur contenu Vous juger leurs actions Mais vous Ces gens-là bien sûr Qui êtes-vous Qui vous êtes Qu'est-ce que vous faites Dans votre vie Pour rabaisser les gens Aussi bas des fois J'ai envie de savoir Certains vous rabaisser les gens Vous kiffez faire ça Mais On peut pas vous en vouloir Vous savez Parce qu'au bout d'un moment Vous aimez frapper les autres Mais un jour À un moment donné La vie va vous frapper Parce que n'oubliez pas Quand vous tapez sur un youtubeur Ou que vous tapez sur sa famille Vous faites partie de la vie C'est-à-dire Vous vous êtes Voilà Vous faites partie de notre vie Vous nous tapez dessus Vous plaignez pas Quand un jour Quelqu'un vous tapera dessus Et je parle psychologique Faudra pas vous plaindre Parce que vous faites Exactement la même chose Et vous n'avez même pas Le droit de vous plaindre Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez fait La même chose Constamment en train De rabaisser les gens Constamment en train D'essayer de les piétiner Constamment en train D'essayer de les mettre Quatre pieds sous terre Ne vous plaignez pas Alors quand ça vous arrive Vous savez souvent On m'en dit dans la vie Qu'on n'a pas le droit De se plaindre D'une chose qu'on fait Quand tu fais du mal Ne pleure pas Quand ce mal là Te reviendra un jour Les gens essaieront Toujours de me faire du mal Essaieront toujours De nous faire du mal Mais alhamdoulilah J'ai toujours eu mon noyau Le noyau de ma chaîne C'est là où je voulais revenir Simplement Je voulais parler Simplement Des dépenses qu'on peut faire Sur Fortnite En parlant de Vabuc et tout Et après je voulais justement M'étaler sur le sujet Des Vabuc Des vidéos Des séries Parce que j'en vois beaucoup Eh J'en vois certains Ils disent quoi Dans l'espace commentaire Mais je vous en veux pas Les frérots Wallah Je vous en veux même pas C'est pas grave Dire Oh c'est bon Ça saoule Oh putain c'est bon Encore un épisode Mon frérot Avec tout le respect Que j'ai pour toi S'il te plaît Pourquoi tu cliques Si tu n'aimes pas Laisse les gens Qui ont envie de rigoler Laisse les gens Qui ont envie de regarder ça Laisse les gens C'est comme ça Sur Netflix Tu dis Oh non Pas encore The Walking Dead Mais frère Va regarder Flash Va regarder Batman Pourquoi vous embêtez Les gens Qui ont envie de regarder Quelque chose Ils ont envie de regarder ça Mon mou Il dit Qu'ils dépensent des vabucs Laissez les regarder Ils ont envie de rigoler Les gens Ils ont envie de d'ahak Comme on dit Ils ont besoin D'oublier la pull Ce putain de quotidien Des fois Ils ont besoin D'oublier les cours Ils ont besoin De se détendre un peu Et vous voyez des mecs Dans ce commentaire Ouais non Mais ça fait trop Ne regarde pas mon frérot Allez frérot Qu'est-ce que vous en pensez Sans déconner Pourquoi il y a besoin Toujours du pitini Quelqu'un D'aller regarder T'aimes pas Excuse moi Si t'aimes pas Moi ça me casse les couilles Que t'aimes pas Ah moi j'aimerais bien Qu'on kiffe tous mes contenus Mais malheureusement On a pas tous le même goût Bref Je vous dis juste Prenez soin de vous De la MIFA J'espère que vous avez compris Le délire Je voulais pas vous dire Pendant une heure Ouais les gars Non n'achetez pas de Vébuc C'est pas bien Ça va vous réunir Pendant deux heures sur ça Non je voulais parler de ça Et m'étaler sur quelque chose Donc voilà Moi il faut comprendre un truc C'est que je kiffe faire des fois Des mini-séries On a enfin pris la maison On commence à installer la maison Je montre les setups C'est toujours en série Pour intriguer les gens Faut comprendre Intriguer Donner l'envie aux gens De voir déjà la suite Tu vois Oh putain il va montrer sa maison A la prochaine Oh putain je l'attends Avec impatience Oh putain il a enfin sorti Tu vois C'est ça Le délire aussi D'être un petit peu Un videaste C'est de faire comme des mini-séries Comme ça en jouant avec tout ça Donc un peu comme Netflix Aujourd'hui Pourquoi maintenant Les séries sont énormément regardées Contrairement au film Parce que dans une série La plupart du temps Il y a une suite Dans un film Une fois que c'est fini C'est fini frère T'as une heure et demie de film C'est fini Qu'est-ce qui nous intrigue Dans les Naruto Dans les DBZ Toujours la chose qu'on attend On sait qu'il y a un moment Qui va arriver Et on l'attend Toujours comme ça Qu'en fonctionnent les êtres humains Même moi On est toujours intrigués Par la chose Tous Il te mentirait Celui qui te dit non C'est un menteur Bref Prenez soin de vous Damifa C'était GameX13 Liar Et Le petit chien Hein Kilbar Hein mon petit chien Bon Prenez soin de vous Damifa On est tous très fatigués Il est 5h57 maintenant On va y dormir un petit peu Ça va nous faire du bien Allez ciao tout le monde Peace Toujours rêver de dire peace Pas beaucoup I torture you Take my hand Through the flames I torture you Take my hand Through the flames I torture you I'm a slave To your games I'm just a sucker To pain I wanna chain you up I wanna tie you down I'm just a sucker For pain For pain